Le projet de loi 131-13 Le projet de texte apporte surtout une nouveauté dans l'organisation financière administrative des cliniques et des organismes assimilés qui a été unanimement rejetée par des instances représentant la profession médicale. Ce projet manque de cohésion et de précision au sujet de l'ouverture des capitales des cliniques et établissements assimilés au nom médecin et aussi au sujet de leur gestion. Il mentionne vaguement les personnes morales et les droits privés, Fondation Association, dans le chapitre 2 de ce projet de loi. Il ne précise nulle part le statut des établissements de santé pouvant être créés au sein des cliniques privées ou établissements assimilés tels que les laboratoires d'analyse de biologie médicale qui sont régis, eux, par une législation spécifique qui s'appelle la loi 1201. L'interdiction de créer ou gérer une clinique ou un établissement assimilé s'est focalisée uniquement sur les gestionnaires de l'assurance maladie, alors que cette interdiction devait concerner également les assurances privées, leurs filiales et toutes autres structures pouvant interférer par conflit d'intérêts dans la pratique de la médecine. L'octroi de la gestion des affaires non médicales ou non médecins exclut les professionnels de santé qui disposent de la compétence nécessaire. D'ores et déjà, nous constatons des dérapages des filiales de compagnies d'assurance qui ont anticipé l'application de la loi 131.13 en mettant en place des centres de diagnostic abritant des laboratoires d'analyse, des centres de radiologie et des cabinets médicaux, et notamment le groupe Sahem Santé. Nous proposons une réforme, un amendement de l'article 60, surtout dans l'article 4, en proposant la chose de suivante. Si la clinique appartient à une personne morale droit privée poursuivant un but non lucratif, celle-ci doit préciser son statut, sa conformité à la réglementation en vigueur et respecter le cahier de charges préétabli par l'administration dans le respect des règles de la concurrence loyale. Dans un autre point, nous proposons la gestion des affaires non médicales de la clinique peut être assurée par un gestionnaire administratif et financier non médecin professionnel de la santé, non praticien, disposant des qualifications pour le faire. Troisième proposition, il est interdit à un organisme gestionnaire de l'assurance maladie ou compagnie d'assurance privée à leur filiale, et en général à toute structure pouvant interférer par conflit d'intérêts, dans la pratique de la médecine, de créer ou de gérer une clinique. Enfin, nous avons une recommandation, c'est instaurer un organisme étatique de coordination, de contrôle et d'évaluation de l'activité de l'établissement de soins, afin de s'assurer en permanence la qualité des soins et de la sécurité sanitaire de la population, et d'éviter ainsi tout dérapage.